Je ne suis plus pressé, j'ai le temps, j'ai le temps qui me reste, j'ai le temps qui m'est accordé, et ça va. Et mon lieu de vie, l'astre d'argent, m'a libéré, je découvre la terre et les êtres qui l'habitent, je cherche la lumière, l'équilibre harmonique, tout me semble brouillon, chacun cherche son fil de vie, je les vois perdus sur le chemin, les limites sont faites des consciences, de la raison et des choix. Si je veux trouver la lumière, je chante, je danse sur le fil souple de mes espoirs, faits de rêves, d'envie, et des vibrations, du rayonnement de mes énergies. Ainsi, je reste vivant. La vie est une illusion sensée, faits de rêver. Je remercie, merci ma vie, merci l'univers, pour tout ce que tu m'as. Avec la vie, et tous ces cadeaux, merci aux êtres que j'ai croisés, et aussi à ceux que j'ai aimés, à ceux qui m'ont aimé. Tu fus difficile, ma vie, douloureuse et riche. Tu fus ce que j'ai voulu pour toi, et j'ai fait ce que tu fus. Je ne regrette rien, ne jette rien. J'ai fait de mon mieux, aimé de mon mieux. J'ai écouté de mon mieux, et n'ai pas toujours su. Je me suis souvent trompé, j'ai appris, j'apprends, je grandis, et je m'illumine peu à peu. Je ne suis plus pressé, j'ai le temps, j'ai le temps qu'il me reste. J'ai le temps qui m'est accordé, et ça va. Chaque épreuve fut d'un monde d'ouverture et de leçons offertes. Toutes les souffrances sont plus utiles que n'importe quel bonheur. Tous les bonheurs qui me permettent de trouver les forces pour supporter les souffrances. J'ai connu la lutte pour une passion, pour une mission, pour défendre une identité. J'ai connu la souffrance physique et la souffrance morale. J'ai entendu leurs enseignements, je suis encore vivant, et je continue ma lutte. J'ai affronté le mépris, l'incompréhension, la méchanceté gratuite ou d'intérêt. J'en suis sorti renforcé et humble, éclairé et plus sage. Que les mots, les pensées et les actes soient justes et ne fassent plus mal. Que chacun ait valu la force de la parole donnée et de celle reçue, de celle qui est enfouie en nous et de celle qui est enfouie en l'autre. J'ai connu la souffrance physique et la souffrance physique.